A bientôt pour un prochain moment cinéma en compagnie de Pied de Bœuf Excellence. Sous-titrage ST' 501 Pour gagner la confiance d'une fillette abusée par son père, Victor Novak, une fois de plus, aura l'inspiration nécessaire. L'Instit, ce dimanche à 20h45. A votre avis, que va choisir cet incontestable amateur de fromage ? Une pâte molle très classique ? Ou le Saint-Albray ? Hein, qui sait ? Évidemment le Saint-Albray, pour son moelleux, son irrésistible finesse. Et cela... Au mépris de tous les dangers. Saint-Albray. On ne résiste pas à sa finesse. Laurent, avec sa carte Breton, il me téléphone souvent. Bon, il achète également son journal. Mais aussi des fleurs. Et quand sa carte est vide ou presque, il la recharge dans les nouveaux téléphones publics. C'est pas beau l'amour. Belga.com, la solution de confiance. En février, recevez 10% de temps d'appel en plus dans les nouveaux téléphones publics. Pour Special K, Kellogg's a sélectionné du riz fin et du blé complet pour élaborer de délicieux pétales. Le petit déjeuner Special K, faible en calories, allie force et finesse pour le plaisir d'être vous-même. Special K de Kellogg's, pour garder ligne et vitalité. J'ai un peu le trac. Grand jour pour maman. Alors, laquelle ? La rose. Oui, je me sens plus à l'aise dans celle-ci. Parfois, on a besoin de force et de protection. Tu ne fais pas un discours tous les jours. Pour aider à prévenir la formation des odeurs. C'est quoi ce déo ? C'est nouveau ? Oui, et c'est aussi très fort. Alors, c'est que c'est pour moi. Désolée, c'est réservé aux femmes. La force du nouveau secret, ces micro-cristaux agissent en harmonie avec le corps féminin. À la différence des déodorants ordinaires, qui ne font généralement que couvrir les odeurs corporelles, Secret régule la transpiration et aide ainsi à prévenir la formation des odeurs. Tu vas être parfaite. Oui, je maîtrise bien mon sujet. Et j'en connais au moins deux qui suivront. Le nouveau secret, très fort, très femme. Champions, la passion. Un monde tout en dérapage, glissade et émotion. Retrouvez le magazine du rallye tous les mercredis soirs sur la 1 et tous les samedis après-midi sur la 2. Champions, avec la collaboration de Toyota. Bon, on attend qui encore ? Isabelle. Oh, tant pis, on commence sans elle. Un biscuit génoise encore plus moelleux. Il est beau. Un goût de fruits frais plus intense. Une fine couche de chocolat craquante. Craquante. Chut ! Nouveaux Pimps de l'huile. Elles sont toutes folles de son corps. C'est la troisième fois que je vois. Jacques Mott a su créer un arôme des plus intenses. Et pour que rien n'altère ce grand arôme jusqu'à la dernière tasse, Jacques Mott lui a offert la protection la plus hermétique qui soit. Seul un coffre pouvait préserver un tel arôme. Grand arôme de Jacques Mott pour l'amour de l'arôme. Je ne partagerai mon sac avec personne ! Biffy, la bête est lâchée. La foire du livre et la une vous donnent rendez-vous. À l'occasion de la foire du livre, Coranda va fouiner dans la vie de trois auteurs belges. Marguerite Ursenar, E.L.T. Maisens et Christian Dotremont, en compagnie de leur biographe. Et, selon votre humeur, Courant d'art, c'est ce samedi ou ce dimanche. Au sommaire de votre agenda cette semaine, de l'irrésistible, de l'émotion, de la séduction, du charnel, du ludique et du drôlatique. Faites vos choix, voici votre javard. Elle tourne dans les airs, Quel endroit, à l'envergne ! Ta séchère de ta séchère, Je n'ai pas de quel poisson, De quelle manière, Râtiment de la poussière. Fort du succès de Volteface, son dernier album, Le rockeur le plus célèbre de Verviers A remis ses santiacs dans l'étrier Et tel Lucky Luke repart en tournée. Entouré d'un nouveau band, Le Rapsat 99 s'annonce surprenant Et mariera pour le plaisir de ses fanas, Ancienne rengaine revisitée Et grande nouveauté. Pierre Rapsat sera en tournée à Verviers, Bruxelles, Liège, Nivelle, Jodeuil, Namur, Oui et Tutti Quanti A partir du 24 février. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir Sur la gravure en relief et ses secrets Se retrouve pour l'heure au centre d'une expo thématique Présentée par le centre de la gravure Et de l'image imprimée. A travers une triple approche du sujet, L'exposition s'aventure sur les traces Du belge Franz Masrel, Pose un regard sur les créations du groupe Xylon Et met à l'honneur les artistes de ses collections Où l'on reconnaîtra entre autres Les signatures de Joe Delaho, Lionel Vinge et Roland Topor. Cette triple approche autour de la gravure en relief Est à regarder au centre de la gravure Et de l'image imprimée de la Louvière Jusqu'au 28 mars. C'est tout de même bon les champignons. Un délice. C'était quoi leur nom déjà ? J'en sais rien. Quoi ? Tu connais pas leur nom ? Moi j'y connais rien aux champignons. Je sais les cuire, c'est tout. T'y connais rien. Non. Je vous ai vu en cueillir pendant la balade. Moi j'en ai cueilli un parce que je le trouvais joli. Avec ses petites taches. Moi j'en ai cueilli parce que t'as dit que c'était très bon. Avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail. Je parlais des champignons en général. Quoi ? Y'a personne qui s'y connaissait alors ? Eh oui, comme disait Nietzsche, il faut vivre dangereusement. 5 comédiens vous invitent à partager des tranches de vie épicées d'humour et d'ironie au théâtre de la Trois-Andor à Bruxelles jusqu'au 13 mars. Musique Après les plis de la nuit en 96 et Solo Stockhausen en 97, Michel Noiret convie six danseurs à rejoindre son univers créatif et les entraîne dans un espace ludique où se dessinent entre mouvements et musique les règles d'un jeu chorégraphique. En jeu est à voir ou à revoir au Varia à Bruxelles du 24 au 27 février. Les mythes, 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 vers sur un latimètre et toi, l'eau pute ! À t'enduire ! Faut l'art ! Attentionne-toi de ne pas me locter sur ce coin-là où je t'enfrogne ! Nourmède ! Enduis ce que tu veux enduire ! Mais prompte-toi ! J'ai d'autres à soudre et pas qu'un ! Filant un grand coup de botte au derrière du petit Robert, Gilles Dasbourdais explose la syntaxe, dévergonde les mots et réinvente les humours de la mœur. Comprenez-vous ? Tu surjointes pour m'en reviendre ! Grand cru classé à ne pas manquer, ce saperlo est à consommer au Théâtre Royal de Namur du 23 au 26 février. Born in Alabama, USA, Beverly Joe Scott arrived in Belgium dans les années 80, une guitare à la main. Depuis, la bougresse a fait son petit bonhomme de chemin et nous, on applaudit des deux mains. B.J. Scott sera au backstage à Charleroi le 27 février, puis au Spirit of 66 à Verviers le 13 mars. J'aime. Enfermés dans une geôle pisseuse de Buenos Aires, deux hommes confondent leurs besoins d'amour sur fond de manipulation et de séduction. Tu vas me promettre une chose. Tu vas faire en sorte qu'on te respecte. Tu ne vas permettre à personne de te traiter mal ni de t'exploiter. Promets-moi de ne te laisser marcher sur les pieds par personne. Le baiser de la femme araignée est à voir au Sangor à Bruxelles jusqu'au Troyes, à l'Éden de Charleroi du 16 au 18, puis à Brannes-la-Leu les 30 et 31 mars. La censure, elle a fait des ravages dans notre télévision algérienne unique et nationale. Comme disait la pub, la chaîne qui vous enchaîne. Utilisant le rire comme moyen de résistance, Mohamed Saïd Félag fustige le ridicule, vitriole les idées reçues et bouscule les trop bonnes consciences. Des proches peuvent enfin se reposer, la relève est assurée. L'autocensure, on ne va pas en parler, c'est individuel, c'est privé, c'est chacun qui. La censure politique, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a des événements politiques graves dans le pays, à la télévision, on nous passe des documentaires sur les animaux. Salvateur urgent et indispensable, l'humour façon Félag est à découvrir à l'Auditorium 44 du 24 au 27 février. Et pour clore ce présent numéro, c'est à JET que nous vous emmenons pour la cinquième édition du Woodjet Rock Festival, rehaussée cette année par les présences de l'incontournable Péry-Rose et par le groupe Moxie, dont la prestation au dernier Vert du Rock avait beaucoup impressionné ma tante Gisèle. Le 27 février à JET, il y aura du bruit jusqu'au bout de la nuit. Et ce n'est pas fini. Des livres pour vivre, pour apprendre, pour rêver, pour s'évader, pour communiquer, pour aimer ou pour se révolter, pas de doute, il y en aura pour tous au Palais des Congrès à Bruxelles du 24 au 28 février. Avec Dick à Negarnes, les Mouches se prénomment Mireille, les Merle Albert et Bruxelles est toujours belle. Pour notre plus grand bonheur, Dick viendra déposer un brin de poésie à Namur le 1er et au 140 à Bruxelles le 11 mars. Trois artistes amoureux de leurs instruments confectionnent du sur-mesure pour Guitare Only. Le trio Cadenza sera pour un soir à la taverne Marraine Zulma à Ouélin le 27 février. Toutes ces informations sont déjà sur le répondeur, le télétexte et sur le net où nous attendons bien sûr vos petites réactions. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets changeants la mer, la mer, la mer, oh, des reflets changeants sous la pluie. Ciao, ciao les p'tits loups, à la semaine prochaine ! La foire du Livre et la 2 vous donne rendez-vous. Le micro d'œuvres en chantier est sur un coup. Pascal Fontenot, écrivain de Polar. L'ONM lui a reproché de toucher le chône du tout en écrivant des bouquins. C'est aussi aberrant que si on m'avait reproché d'avoir pensé, puisque pour moi c'est très proche, quoi. Pascal Fontenot serait donc une nana au profil multiple. Ne moitissez pas de returpitude. Ouvrez vos écoutilles les Aminches. Dimanche à 20h.